Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts réalisés en partenariat avec Redessec pour l'Urban Trail de Sargi-Pontoise. Pour cet épisode, nous allons parler du monument phare du parcours, à savoir la cathédrale de Saint-Maclou. Située dans la partie haute du vieux centre de Pontoise, la cathédrale Saint-Maclou est classée monument historique et sa construction s'est faite en différentes étapes. L'église a été bâtie au milieu du XIIe siècle, dans un premier temps comme église paroissiale. Elle suivait un plan cruciforme et était composée d'une nef de cinq travées, ainsi que deux bas côtés simples, d'un transepte saillant, d'un clocher central et d'un chœur, autour duquel cinq chapelles avaient été érigées. En 1309, un violent ouragan détruisit le clocher central et la nef. Les bouchées de Pontoise prirent en charge les travaux de reconstruction et l'église fut remise en l'état en 1325. Elle fut par la même occasion agrandie. Deux travées furent ajoutées à la nef et au bas-côté à l'ouest, et un nouveau clocher fut construit. L'extension de l'église continua en 1450 avec la construction d'une façade nord de style gothique flamboyant. Elle se compose de giles, d'arcs et de tympans. Au XVIe siècle, l'église fut à nouveau transformée et elle devint un chef-d'œuvre de l'architecture renaissance. On peut constater à l'intérieur et sur les façades une certaine proportion et régularité des motifs, d'inspiration roumaine. La cathédrale de Saint-Maclou est donc une superposition de différents styles, en raison d'une succession de travaux, même si c'est essentiellement le style du XVIe siècle qui ressort aujourd'hui. Le chevet est roumant, alors que la voûte du déambulatoire et les fenêtres correspondent plutôt à un début d'art gothique. En 1966 fut créé le département du Val-d'Oise et l'église fut alors élevée au titre de cathédrale par le pape Paul VI. Avec la loi de séparation de l'église et de l'État de 1905, l'église cède à l'État ses 87 cathédrales. Cependant, puisque la cathédrale Saint-Maclou n'a obtenu son titre de cathédrale qu'en 1966, elle a fait l'objet d'un régime différent. En effet, il avait été décidé que les cathédrales nouvellement proclamées appartiendraient à la municipalité. Ainsi, la cathédrale est à la charge de la ville de Pontoise, qui dépense 300 000 euros chaque année pour la réhabiliter. C'en est tout pour l'histoire de la cathédrale Saint-Maclou. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et vous invitons à présent à continuer votre course pour découvrir d'autres lieux historiques. ...